salut salut on se retrouve pour un autre épisode de notre super princesse bûcheronne et de son ami castor qui soit dispensant cherche toujours au nom j'ai commencé à avoir des idées mais j'aimerais ça en avoir au moins cinq six avant d'émettre un vote parmi la communauté donc quand on s'est laissé il me semble qu'on avait un ami castor bleu où est ce qu'il est il est ici donc c'est pas normal le castor bleu alors c'est parti ou je ne souvenais pas d'avoir mis un cas en tatou à mon sims étrange elle arrête elle fait des choses pendant que je ne regardais pas coudonc elle a un tatou en forme de coeur sur le bras bon qu'est ce qu'on fait avec là t'es quoi t'es tendu pourquoi tu veux faire la fête et je m'excuse à l'avance si vous entendez du bruit en arrière-plan mon chat s'est dit que c'était l'excellent bonne idée de jouer avec sa souris pendant que je tournais vidéo coudonc là en plus tu me l'emmène pour que je lui lance bref ok là il y a un livre non mais je fais pas ça attend qu'est ce qui va pas castor à mon castor castor mange non pourquoi qu'elle ne mange pas non elle veut pas aller étudier à l'université c'est une rebelle ok mon castor ça va dehors ah peut-être à toilette mais arrête de lire puis va manger mon dieu c'est pas dur cuisine 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 qu'est ce qu'elle peut manger qu'est ce qui est bon ah un gris de cheese un gris de cheese c'est tellement bon je sais pas si vous aimez les gris de cheese là je vous donne ma recette prenez le pain que vous aimez ok vous mettez du bris et du bacon ok et vous refermez ça et vous faites cuire ça là mamma mia c'est tellement bon là gris de cheese ou non pourquoi qu'elle a l'air colérique un matin pourquoi allez mange ça c'est une chose par contre qui est vraie que beaucoup la communauté dit là je fais une parenthèse mais les actions sont tellement longues là c'est long mais tu sais faire sa cuisine manger ah bien sûr elle m'a l'échappé à côté je pense que le poil était propre donc un gris de cheese donc les actions sont quand même très longues peut-être que ça serait le fun d'un jour qu'ils arrangent ça après six ans bref allez miaou 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 un bon gris de cheese qu'est ce qui devient castor castor ouais castor il va pas être très très heureux mange ton gris de cheese puis après ça je pense qu'il faut pouvoir qu'on amène une castor chez le vétérinaire parce que il est bleu y'a-tu un nez rouge non oups on va s'approcher oh boy ça file pas fort ça file pas fort non 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 ok t'as-tu fini de manger inquiète toi là castor est en train de devenir bleu puis il dort sur le dos il dort ou il va mourir je le sais pas ok mais arrête de manger je pense que ma princesse boucheronne est gourmande en tout cas on voit à l'extérieur que les gens sont très sympathiques sont motivés la 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 c'est ce qu'il faut dans un royaume il faut des gens heureux bon t'as fini de manger bon attends elle est toujours en train de dormir c'est pas normal je te dis qu'elle est malade ok es-tu réveillé là ouais ça s'étire pas en tout bon attends mais y'a-tu l'emmener à la clinique vétérinaire on va l'emmener à la clinique qu'est ce que vous en pensez on peut pas laisser notre ami le castor comme ça regarde même le castor dit qu'il file pas je viens de te dire de l'emmener pourquoi tu vas tracer attends je veux juste avancer un peu à la vitesse là emmène-les pourquoi qu'il l'emmène pas y'a-tu un problème d'action en ce moment un petit bug de jeu non elle vient de se réveiller après 45 minutes je devrais peut-être l'emmener au vétérinaire je crois qu'il est malade bon merci ouf mais par contre dans mon royaume vous pouvez avoir un aperçu y'a pas de clinique vétérinaire on va aller sur lui qui est toujours là d'office dans la ville qui vient avec chien et chat allez 28 Grab nous voilà j'espère que c'est pas trop grave on espère aussi aïe 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 donc on est arrivés ouiiiiiiii même moi j'aurais tendu parce que ouais mais non dis pas que t'es tendu parce que tu veux faire la fête Ah, t'es tendue parce que Castor est malade. Là, on va aller s'enregistrer à la borne pour pouvoir emmener. Pour la stérilisation, non. Peut-être qu'on veut avoir des petits bébés Castor plus tard. C'est qui elle? On la connaît-tu? Ah, c'est Madame Minou! C'est celle qui a plein d'animaux sauvages. Oh, elle a emmené l'écureuil. Oh, regardez, c'est un écureuil. L'écureuil est malade. Oh, pauvre écureuil. Oh, mon Dieu. C'est pas... Si tu te donnes notre tour, non, Pantoute, on attend. C'est marqué « Attendre de vétérinaire ». Les médecins, on a le temps de nous faire attendre, que ce soit pour les animaux et les êtres humains. OK, mais pourquoi tu ne rentres pas Castor? Pourquoi tu restes dans? Oh, écureuil, ça va se faire guérir. Mais ce n'est pas à nous, écureuil. L'écureuil appartient à Madame Minou. Oh. OK, on va laisser l'écureuil. Là, on n'est pas là pour là. Il faut regarder comment va notre Castor. Bleu. Voyons! Qu'est-ce qu'elle fait, Princesse Bûcheronne? Elle est où, ma Princesse Bûcheronne? J'ai regardé ce qu'elle regardait. OK, mais qu'est-ce que tu fais, là? T'en viens lire un livre. La période de vote. Oui, mais je ne veux pas voter pour le quartier. Ce n'est pas ça. Je veux examiner l'animal. Bon, c'est l'heure de Castor. Sauvez mon Castor, s'il vous plaît. Pensez qu'elle a quoi? Qu'est-ce que le Castor a? Tu pourrais-tu t'occuper de ton chat et le Castor et le regarder? Non, ne pas tant pas! Le Castor se fait examiner! Viens donc ici. Attends, viens ici. Oh! Examen de l'animal. Apparemment, notre Castor souffre de la gale glaciale. Quel type de traitement préférez-vous? Je ne sais pas. Un traitement basique? Un traitement couteau? Ou on refuse le traitement? Je ne peux pas croire qu'ils ont mis l'option Je refuse de traiter la maladie de mon animal. On va faire le traitement coûteux. Je pense qu'on a de l'argent. Non, ok. Je n'ai pas l'argent pour le traitement coûteux. Ok. Princesse Boucheron, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus d'argent. Je pense que Princesse Boucheron fasse quelque chose pour vendre des toiles ou autre chose pour survivre. On aura pu prendre le traitement basique. Ça va soigner l'animal avec des méthodes de soins efficaces mais un peu plus désagréables. On va y aller comme ça. Oh! Oh! Oh non! Regardez! Castor 1! Le collier de la honte! Le collier Elisabeth. Oh mon dieu, j'ai des chats et je n'ai jamais fait poser mes demi-sens à mes chats. Les chats, ça les rend fou, cette affaire-là. Oh non! Castor 1! Le collier Elisabeth. Qu'est-ce qu'il fait le véto, là? Arrête de... Voyons, Princesse Boucheron! Arrête de lire! On va donc dire amicalement, présentation amicale au véto. Il pourrait être sympathique. C'est le fun d'avoir des amis vétérinaires. Hein? Ouais! Salut! La discussion de votre bon train. Bon! On va parler un petit peu. Il est rendu où, Castor, avec son collier de la honte? Euh... Castor boit dans l'eau, dégueulasse, du plancher. Voyons, ça va pas mal! Ok, je pense qu'on va rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'on en pense? On rentre à la maison. On rentre à la maison, j'ai dit! Princesse Castor, il faut gagner de l'argent. Regarde, des pauvres Castors. Il est tout triste. Parce que moi, je le serais à sa place. Oh, pauvre petite perte. Nous revoilà à la maison. Tu veux te divertir, c'est bien. Tu peux pas peinturer, non, parce que t'es trop en tabarnouche. Meurs d'envie de s'amuser. Ben oui, mais là, il va faire la fête, je sais pas. Voyons, on ne devient pas rouge de colère, divertissement. Ok, c'est beau. Ben, lis les livres, ça peut t'amuser. Non, mais il faudrait peinturer, princesse Bûcheronne. Ah! On peut peindre un paysage. Oh, gueule-les! Comme Castor fait pitié. Euh, non. Non. On peut pas caresser pour apaiser mon honte. Ouais, non. Mais c'est parce qu'il est en train de détruire ton divin. J'ai pas mis de poteau à griffes. Oh non, il va falloir de l'argent. Je peux plus. Ah, mais... Ok, regarde. Qu'est-ce qu'on va faire? Va dehors. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle contemple... Ok. Ah, il est bel rôle, lui. On va aller parler avec des gens, là. Non, arrête de bouger. J'ai mis pause. Je peux pas. Il veut pas. Ok. Bon, mais il va courir dehors. Je sais pas. Il va au parc... Oh, il va manger des bonnes choses. Oui, des choses d'automne, encore. On commandait une boisson. Le dame-fond avait fait le lait de pommes épicé. On va prendre du pétillin épicé. Peut-être que ça va lui redonner le sourire. Ah, tiens, c'est ça. Va parler avec du monde. C'est pour être fâché, là. Allez, cours, 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 cours. Cauge, droite, couche, droite, couche, droite, couche, droite, couche, droite, couche, droite, ouai! Il faudrait aller voir les voisins à un moment donné aussi, hein? Hum, hum. On a des super voisins. Il y en a plein d'autres aussi qui s'en viennent. Donc, oh, on remarque qu'il y a la madame vedette. Mais moi, ça ne m'impressionne pas trop, les vedettes. Allez! Ouais! Chance qu'elle a. Je ne sais pas encore c'est combien de temps. L'automne, ça va durer combien de temps? Attends, on va aller voir ce calendrier. Ouais! Il nous reste encore un peu de temps. Mais oui, mes saisons sont à moitié. C'est le plus fun de même. Ouais, bon. Va boire ça, puis va parler à du monde, puis éteinte-toi un sourire dans la face. OK? Les princesses bûcheronnes, après tout, tu as une grande aventure qui s'attend devant toi. Eh oui! Euh, salut. Bon, ça fait-tu du bien? Ah, t'as envie de pipi, là. Voyons, ça va bien mal. Là, fini ton jeu de pétillant chaud aux pommes, là. Mais voici la toilette, tu ne moelles pas. Ah, les Sims, hein. Ils ont plein d'autonomie, mais ils ont quand même besoin de nous autres. Puis, surtout pour aller à la toilette. Mais par contre, pour faire des affaires, puis mettre le feu, ils n'ont pas besoin de nous autres. Mais arrête de le boire, puis vas-y à la toilette. Je te... Vas-y à la toilette! Pourquoi ils ne mettent pas des petites toilettes bleues publics, là? On va recourir à la maison? Ouais, on n'aura pas le choix, je pense, de courir à la maison. Lâche ton sel, puis va à la toilette. Oh, je crois qu'on a un petit bug avec les bouts. Pourtant, ce n'est pas du CC. Hum, hum, c'est étrange. Ok. Cours, 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 cours! Ah ouais, quand t'as envie, t'es supposé de courir plus vite que ça, là. Au moins, son plus bug, il matche bien avec la robe. Hé, hé, hé! Hé, 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 hé! Aïe, aïe, aïe. Donc, on revient à la maison. Non, mais... Tu viens de me dire que... Va à la toilette. C'est quoi, tu comprends? Hé, il est où, Castor? Castor est à la toilette aussi. Mais là, franchement, c'est un chat. C'est un castor, il ne faut pas que je me trompe. Elle fait quoi que le castor soit là? Tu ne peux pas faire tes choses s'il y a un castor dans la pièce? On s'excuse encore pour le bruit en arrière-plan de mon chat et sa souris qui fait gling, gling, gling. Aïe, aïe, aïe. Bon. Là, tu vas y enlever le conte de la honte. On ne peut pas enlever le conte encore? Il est trop tôt. Oh! Bon, attends. On va peut-être te donner de changer de tenue. Mais non. Amical. On pourrait jouer avec un pointeur laser, même si ce n'est pas forcément recommandé de faire ça aux animaux. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu ne peux pas avancer parce que le castor te bloque. Allez. Non, tu es capable de sortir. Bon. Non, tu n'es pas plus joyeuse. On fait quoi pour remonter le moral? Une télé des joueurs aux échelles ou joueurs aux jeux vidéo pour le divertir. Il y a plein d'autres choses pour la façon de se divertir que comme ça, franchement. Voyons les Sims, vous êtes un peu ordinaire là-dessus. Non, mais arrête de lire. Je ne veux pas que les gens te regardent lire pendant 45 minutes. Tu lis une histoire avec des ours, c'est un peu normal. Tu es une princesse bûcheronne. Tu es dans un royaume où il y a des animaux de la forêt. Ce serait le fun, par contre, d'aller dans la forêt. On peut aller marcher dans la forêt, non? Oui? Jouer avec un pointeur laser. Ça devrait être diverti et la divertir en même temps. Allez, le pointeur. Vas-y. Pointeur laser. Allez, pointeur. Oui, oui. Bon, un peu d'amusement, non? Ça marche. Ah oui, les gars! Ça montre ton divertissement, c'est marade. Tout le monde va être content. Castor et toi, vous allez être contents. OK, mais là, tu vas te préconner combien de temps? On peut-tu enlever son compte? C'est vraiment atroce. On ne veut pas enlever son compte. C'est qui, elle? Bonjour, devinez quoi? J'ai une idée, j'ai une entreprise, ça là, va être énorme. Mais, hmm, j'ai besoin de quelque chose. Ah oui, quelques Sims Flues. De plus, pour lancer le projet, genre, 1000 Sims Flues. J'ai-tu l'air d'avoir 1000 Sims Flues? Si j'aurais eu 1000 Sims Flues, je l'aurais payé, son traitement total. À Castor, vous récupérez la somme totale et gagnez de l'argent en plus. Euh, je ne peux pas remettre cette somme. J'ai genre pas le cash. Là, il est comme... OK, c'est correct d'abord. Comment je vais faire pour réaliser mes rêves? Ben, réalise-les avec une banque. Je ne suis pas une banque, même si je suis la princesse Boucheron, franchement. Bon, OK, t'as-tu fini de jouer, là? Oui, tout le monde est heureux. Parfait. On va peinturer, on va peinturer, pour se faire de l'argent. C'est quoi ça? Joueuse. Ah, bon, tout est distrait avec... Parfait. Là, c'est beau, là, lâche le laser, lâche le laser. Bon, peinture, on n'a pas besoin d'argent. Après ça, on pourrait peut-être aller voir les voisins, ça pourrait être cool. Qu'est-ce qu'elle va peindre? Toutes les idées sont bonnes. Ah. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Un paysage? Qu'est-ce qu'elle fait? À un moment donné, il voudrait peinturer Castor, quand il n'aura pas son compte, ça pourrait être plus fun. OK. Pourquoi Castor est toujours sur la table? Ah, tu lui parles en même temps, OK. Les liens effectués vont monter, c'est parfait. J'espère combien qu'on est en ce moment. Ah, pas pire, pas pire. On monte tranquillement, pas vite. Après ça, je pourrais aller chez Mme Minou, vous montrer. Tous ces animaux sauvages sont vraiment beaux. Ah oui, ils sont tous cute. Un festival d'humour en ville. On fait quoi? On y va-tu ou on y va pas? Je ne sais pas. On va y aller? On a-tout d'autres choses à faire? Non. Ah, elle a fait un petit paysage. C'est cute. Ouais, OK. On a une chance qu'elle est au début de la peinture. Allez, on va afficher les informations d'affaires frasques et humaux. Ça peut être drôle. OK, on y va. Allez, on va aller au festival. On n'emmènera pas Castor avec nous, par contre. Parce qu'il faut que Castor se repose. OK, on est au festival. On va rencontrer plein de gens fantastiques qui ont des passoires à lumière de Noël sur la tête. Non, merci. Les gens sont vraiment trop bizarres dans ce royaume. OK. De qui tu parles, là? Tu n'es pas déjà en train de... C'est qui, lui? Je ne connais pas. François Richard. Je ne le connais pas, mais... Son habillement est douteux. Mais il faut être ouvert et critique dans la vie. Mais ce n'est pas mon genre. Pas en tout. OK. OK, bien, elle arrête de se parler et on est au festival. Oui! Qu'est-ce qu'on peut faire? OK. Oui, oui, oui. Je sais que les boissons... Blague. Rejoigne les blagueurs. Ou rejoigne... Les blagueurs. On va rejoindre les blagueurs. Ça va être drôle. Tu es où, là? Arrête de parler. Tout, 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 tout. Allez, youpi! Après ça, on pourrait peut-être manger quelque chose. Non? Tu pu? Non, ça, tu pu. Hygiène. Ouais, c'est sûr qu'il fait peut-être un peu chaud avec ta robe dans la grosse laine et ton gros chapeau, mais ce n'est pas grave. Ah, tu en vas là le boire. OK. Ah, il y a plein de nouvelles personnes qu'on va découvrir. Salut! Il faut faire quoi? Il faut faire des blagues? Effectuer des actérations comiques pour gagner des points pour votre équipe. Ouais, OK. Dans la vie, je ne suis pas très blague. Bien, raconter des blagues, oui, mais faire des farces et tout, je ne sais pas. Oh, Domingo Macrose, c'est M. Rose que j'ai fait. Eh bien, on est déjà là, donc tu ne peux pas m'y emmener. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Amical, tiens. On va se présenter amicalement. Oh, ça n'a pas l'air. Tu parles d'argent dès le départ. Tu es comme, « Tiens, on va le casser. Je n'ai pas d'argent. » Comment est-ce qu'on peut faire une blague maintenant? Non, mais je ne veux pas me moquer. Et proposer... Hein? Pourquoi tu veux parler du vaudou? Tu es bien bizarre. Donner une bonne baffe? Mais voyons donc. À la poignée de main vibrante. Ça, je trouve ça moins méchant. OK, attends. Attends, attends, attends. T'es où? T'es où? Mais t'as pas, fauve! T'es où? Ouf. Où tu t'en vas, là? OK, tu regardes la personne si tu veux. Non! Fais une poignée de... Fais une poignée de main drôle, là, vibrante, là. Ça ne va pas être cool. OK, attends. Faire les yeux ronds, non. Technique de manière malicieuse. Non! Je vais faire la poignée de main. Oui! OK. On ne parle pas des insectes. S'il te plaît. Fais-y une poignée. Attends, attendez. Je vais juste me tourner dans l'angle. Et voilà. Une bonne blague. Il l'a bien pris. OK. Il a l'air de l'avoir bien pris. Ouf! Puis ce qui est le fun dans les festivals, comme ça, ce que j'aime faire, comme là, il y a un tableau, là. Ah non! Je ne peux pas la mettre. Ah, flûte! Je vais la mettre dans mon inventaire pour la vendre. Oui, oui. Je suis profiteuse comme ça. OK. Ce n'est pas grave. C'est d'autres choses qu'on peut faire. Des fois, il y a des petites affiches pour décorer. Ah oui! Il y a des affiches. Oh! Toutes les affiches ont été prises. Bon. Tout ce que je voulais faire a été fait. Ce n'est pas juste. Ici, peut-être? Ah! Moi qui voulais décorer la maison avec des affiches. Ce n'est pas le fin. Bon. Tant pis. On va continuer à jaser avec les gens. Mais c'est un festival à la sainte. Il y a de la bouffe. Ah oui, de la bouffe. OK. On va essayer de manger. Comment on a à manger? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Ça, je pense que c'est vietnamien. Je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est asiatique. Pis ici, c'est quoi qu'on peut commander à manger? Les merguez, la tagine. OK. Je ne pense pas que ça vienne de la même place. On va manger des brochettes. Des brochettes des merguez. En l'honneur de mes copains français qui regardent, on va manger des merguez. Je sais que vous aimez bien ça. Pas moi, là. Mais mon Sims, il va en manger pour vous. Pis il va en prendre la recette en même temps. Fait que c'est un plus. Ça, c'est un gros plus des petites affaires de même. Tu manges pis t'apprends la recette. Si ça pouvait être comme ça dans la vie, je serais un chef Michelin étoilé de 5 et 2, c'est sûr. Ah, chouette. Tu t'assises même avec une personne. Fait que j'ose. Hum, des bonnes merguez. Des bonnes merguez. Je pense que c'est chaud. Est-ce que c'est chaud? Oui. OK. Putain. C'est le fun de discuter avec des gens, de manger des bonnes merguez. Mais là, tu es supposé discuter. Tu ne fais pas grand-chose, par exemple. Ah oui, hein? Oui. Je ne sais pas, mon Sims n'a pas l'air de l'autre. Elle ne la regarde même pas. Je ne sais pas qui tu regardes, mais le Sims, c'est de l'autre côté. Peut-être qu'elle vous regarde vous, dans le fond. Elle sait qu'elle est commandée. Oh. Feu. Je pense que c'est piquant, hein? Hum. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'il... Encore? Tu vas encore manger? Mais tu fais juste ça, manger, ma grande. OK. Dans son feu? Waouh. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas grave. Ah. Lui, il vient se rasseoir avec nous. C'est cool. On se fait plein d'amis. Mais là... Encore? Ben, voyons. Je pense qu'elle n'est pas faite pour manger épicé, elle. Est-ce que vous, dans la vraie vie, vous pouvez manger épicé? Pas moi, en tout cas. Parce que je dois avoir pas mal les mêmes réactions quand je mange épicé. C'est pas grave. On se fait des amis. Lui, il a un petit aérant de... Hum. En tout cas, il y a plein de tatous. Ah non, mais je ne juge pas, hein? Ceux qui ont des tatous. Deux fois, ça peut même avoir un petit dos crebel. Il y a comme un moment de gêne, on dirait, là. C'est étrange. Hum. De la bonne merguesse. Ouais, il y a comme vraiment un moment de gêne. Il ne se palpe plus. C'est plutôt drôle. Oh, il s'en va. Oh non, on ne va t'en pas, monsieur. Bon, bien, nous aussi, on va rentrer, je pense. Parce qu'il commence à être tard. On ne peut pas laisser Castor tout seul. Castor a besoin de nous. Puis de toute façon, il faut bien aller se coucher puis se laver, hein? Parce qu'elle pue. Oh, on revient à la maison. C'est qui, lui? C'est qui? On ne connaît pas. On ne peut pas le poser connu, le soir. C'est trop bizarre. Bon, OK. Faut ouvre. Faut aller se laver, là. Tu peux, tu peux, tu peux. Prends une douche. Oh, Castor, t'as pu... Oh, t'as pu ton collier. Tu l'as pu. Oh, t'es guéri, Castor. Ouais. On va faire des gros dodois encore. Oh, il me semble que tu fais juste ça, dormir. C'est quand même cute quand ça dort, hein? OK. Donc, Fauve est en train de prendre sa douche. Elle a peinturé quelque chose. Je pense qu'on va le vendre parce qu'il n'est pas si beau que ça, son cadre. Vendre à un collectionneur, 120$ qu'est-ce qu'on va faire avec parce qu'on n'a pas vraiment d'argent. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais faire de la menuiserie, dans le fond, pour vendre. Je pense que c'est ça qu'on va faire, mais peut-être pas la nuit parce que la nuit, ben, il faut dormir. Tu vois même son taux de je suis réveillée dans une descente. OK. On va juste accélérer un peu la douche, là, avec les touches parce qu'on ne passera pas tout le... Oh! Et voilà. Elle a vendu. Maintenant, c'est l'heure de faire dodo comme Castor. Ouais. En tout cas, c'est pas parti pour construire la princesse la plus riche du monde. On va essayer de faire d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe? Oh oh! Pas lui! Pas lui! Donc, dans ce temps-là, quand ça arrive, faites comme moi. Prenez votre porte. On va verrouiller la porte pour tout... le monde. Tout le monde. Fait que... On est sûr qu'il ne rentrera pas. Pis non. Tu ne rentreras pas. Puis, ah! Je viens d'avoir un flash. Il y a quelqu'un dans le commentaire qui a dit que la dernière fois, j'ai complètement oublié de mettre dans le fond le thermostat. Fait que quand l'hiver est arrivé, il va y avoir un frein trop bout. Je ne sais juste pas avec 510 pièces si je peux m'en l'acheter. On espère. Parce que sinon, je vais avoir un petit problème. Ce qui serait le fun, par contre, qu'il ajoute comme fonction, c'est que quand on fait un feu dans une cheminée, ça réchauffe la pièce. Pas la maison, mais ça pourrait être cool. Parce que techniquement, oui. Quand tu pars un feu, c'est pour te réchauffer, pas juste pour faire de l'ambiance. Tant que ça, tu mets la télé au poste... Ah! Ça, je ne sais pas si long la télé des Sims, le poste faux feu de bois. Je ne sais pas si vous avez ça en Europe. Mais ici, en tout cas au Québec, on a un poste de télé qui est que tu le mets et c'est juste un feu de bois qui crépite. Donner une ambiance. Ça ne dégage pas de charleur. Ça vient d'une télé, mais c'est vraiment pour l'ambiance. Les gens, ils mettent ça souvent. Je ne sais pas si j'ai des heures et ils laissent en arrière-plan parce que justement, ils n'ont pas de feu et ils veulent faire une ambiance. Mais c'est à peu près la même chose que j'ai l'impression qu'on a dans les Sims. On a un feu, mais c'est juste pour de l'ambiance. Ce n'est pas pour réchauffer ou autre. Trêve le bavardage. On va trouver... On va trouver... Je pense que je ne mets même pas dans la bonne section. On va mettre ici... Ouf! Combien ça coûte? Ah, 120 de moins. Ce n'est pas si pire. Ce n'est pas si pire. Et voilà. Ouf! Là, je suis encore moins riche. Mon Dieu! Je vais être obligé de vendre les rideaux. Ça continue. Ok. On est le matin. On est de bonne humeur. Ah non! Attends, mais là, on ne peut pas être le matin. Il est une heure du matin. Je ne peux pas sortir. Il est encore là. Mais j'ai bloqué la porte, donc elle ne sortira pas pour aller le voir. Tantôt, quand il va disparaître. Désolée, mais je ne veux pas me faire mort. Je ne veux pas que Princesse Bichirotte devienne un vampire. Surtout pas par lui. Il n'est pas beau. Je ne l'aime pas. Regarde-le. C'est louche. Selon nez, ce long menton. Même dans la vraie vie, je ne le trosserais pas. Bon, parce qu'en pleine nuit, on peut peindre une toile classique. Je vais faire une grande toile. Tiens, une grande toile, ça vaut cher. Ok, si je paye 100 pour la toile, je m'attends à avoir au moins 300-400, là. Pour la suite. Ouais, je n'ai rien pour peinturer. Je n'ai pas d'inspiration, mais je vais peinturer. Je vais juste pendant ce temps-là prendre l'assiette. On va la mettre dans la poubelle. Ici. Youpi! On va ranger les livres dans la bibliothèque parce qu'elle n'est pas capable de le faire. Pendant que Castor s'amuse sur le plan de travail. Ah, c'est quoi tu fais? Ah, tu fais le lapin rose. Hum! Hum! Il me semble que je ne le vois pas manger souvent le Castor, hein? Lâche donc la poubelle, Castor. Ouais, exactement. Il va mettre les poubelles à terre, sinon. Voyons, c'est bien bizarre. OK, on va avancer un petit peu le temps parce qu'on n'a pas juste ça à faire et qu'ils sont tellement longs dans leur action. Ouais, j'ai monté d'un niveau. Ça veut dire que ma toile va vouloir plus cher, hein? Dites-moi ça parce que je suis en train de devenir pauvre. Normalement, je vais être la princesse bûcheronne pauvre. Je n'aspire pas non plus à devenir hyper riche, mais j'aimerais ça quand même être à l'aise économiquement un jour pour me construire un beau château. Non? Oui, peut-être. Au secours. Allô? OK. C'est le lapin rose. Est-ce qu'on peut le vendre à juste 177? T'es malade? Là, ils avaient dit ben, vendez sur Plopsi, mais je trouve qu'on gagne bien moins avec ça. OK. On le vendra à 177 piastres. Je me fais juste 177 piastres de profit. C'est pas beaucoup, là. Bon, vendez. Oh, elle est enjôleuse aujourd'hui. OK. D'abord, on va aller construire à l'extérieur. Faire fabriquer une sculpture de cheval. Oh boy, ça va pas l'être tenté. Ah oui, c'est vrai. J'ai fermé ta porte. Tu peux pas. On va t'autoriser l'accès. Maintenant, viens sculpter un cheval. Oui. OK. C'est quoi que j'ai... Ah, c'est pas une pièce, ça? Qu'est-ce que ça fait à terre? Ah, OK, ouais. Je vois que le cheval jouait dedans. Attends. On chale le dessin. On va ramener ceci. Ça peut toujours être pratique. OK. C'est parti, mon kiki. OK. Tu sculptes avec... Je sais pas s'il y en a qui avaient les Sims 3, si je me trôme pas. Où est-ce qu'on pouvait faire de la sculpture de toutes sortes de glace, d'argile, de marbre. Ça, je trouvais ça cool d'avoir différentes matières. C'est tout le même genre de statues. T'avais comme 4-5 modèles. Pas autant de modèles que dans les Sims 4. Mais c'est le fun parce que t'avais différentes matières que tu pouvais sculpter et ça donnait des beaux rendus. J'aimais vraiment ça. Ça, c'est quelque chose que... J'aurais aimé ça, la sculpture de glace. Tu sais, quand on voulait qu'on vote, on voulait tricot et les affaires de même. Moi, j'avais... Tricot ne me dérangeait pas dans les articles artistiquement, mais j'aurais préféré, tu sais, genre poterie ou des choses comme ça. Un peu faire comme mon fantôme d'amour et faire de la poterie avec mon chéri. On sait jamais. Mais non, c'est Tricot qui a gagné. Quoique là, je suis en train de parler de Tricot. Peut-être que je pourrais y mettre un bac à Tricot puis tricoter. Je sais pas, mais le bac, il est cher par contre. Je pense que je n'aurais pas choisi de faire tricoter. De toute façon, il va y s'en venir puis il va faire frête. OK, on va juste avancer un peu la sculpture sinon on va passer la nuit. OK, il y a Castor dans le coin à gauche qui s'amuse à être en love aussi. Pourquoi tout le monde est enjôleur aujourd'hui? Est-ce quelque chose que je ne comprends pas? OK, Fauf, t'as-tu fini de sculpter ton cheval? Ah, oui, oui, elle l'a fini. Attendez, on va vous le montrer. au moins. Oui, c'est la petite sculpture. Ce n'est pas rien de gros. On va le vendre. 20 piastres. Ça, ça ne vaut pas la peine. OK, ce n'est pas pour tout de suite. On n'a pas assez d'argent. Je dis quand, je vais mettre le truc à tricoter. 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 Tricot, 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 tricot. Tricoter, tricoter. OK, on va trouver le tricot. Non, non, j'ai dit tricot. Ah, bon, on a deux paniers. Très important, si vous ne savez pas, le panier, il doit être dans l'inventaire de votre Sims pour tricoter. Lequel qu'on prend? On prend le panier. Attends, 75, puis l'autre, il est combien? 55. On prend celui à 55. On est rendu gratis de même. Quand je veux tricoter, je viens le prendre et je le glisse dans l'inventaire. Après ça, je vais pouvoir cliquer dessus tricoter des bonnets. Tricoter des bonnets. Oh. Pour enfant, jeune adulte. OK, puis pourquoi je... OK, bien, tricote lui. Je peux-tu? Mais pourquoi tu ne peux pas rentrer? Ta porte n'est pas verrouillée pour toi, là. Tu peux venir ici. Attends. Je ne veux pas verrouiller la porte. Viens ici, là. Ce n'est pas la chose. Pourquoi tu ne veux pas? OK. Tricoter. Détricoter un projet en cours, prendre un projet de tricot, tricoter des bonnets. Bon. Tricote. OK. C'est parce que, quoi, tu veux une chaise berçante en plus, là? Pourquoi tu ne veux pas tricoter? Si c'est pour que, forcément, je te jette une chaise berçante en plus, on va abandonner le projet, là. Je pensais qu'on pouvait tricoter sur le divan. OK. Euh... Je n'ai pas assez exploité le kit de tricot, donc là, vous avez peut-être en aidé de ma gueule, mais ce n'est pas grave. j'effectue ça totalement. OK. Bon, donne-moi une chaise berçante, d'abord. Tiens. On va la placer ici. Tant qu'il n'y a pas à avoir d'argent, hein? Go. Prise 3. Tricoter. Le bonnet de ours rose. Mais voyons. Aïe! Il a fait glisser ici pour vendre teint. Oui. Non. Non, je vais la vendre. Tu mérites juste ça. On ne tricotera pas, d'abord. Eh. Je te boude, maintenant. Oui, oui. Je boude. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on va aller parler à du monde, OK? On a le parc proche, là. On va en profiter. Mange tes fruits, l'eau, tout ça, au yogur, si tu veux. À qui qu'on va aller parler, comme ça? Je suis besoin de rencontrer des gens, là. Bonjour. Y a-t-il des gens du royaume que j'ai fait? Non, pour l'instant. OK, on va aller voir Mme Minou, d'abord. Ah! C'est Mme Minou, justement! Ben oui, je suis d'accord. Ben oui. Ben oui, ben oui, il est en Mme Minou. Je vais aller chez vous, mais sinon, viens à la maison, c'est pas grave. Hé, là, Mme Minou, elle s'en vient. Ouais, c'est Mme Minou. C'est juste que... Ah, cloué. Découpe. Euh... T-t-t-t-t-t-t-t. Autouriser l'accès à... Ah non, débloquer, là. Va voir Mme Minou et dis salut. Minou, 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 Minou. Bon, je dis ça que j'ai reçu mes autres chats. Hé, hé, hé. Ouais, c'est Mme Minou. Salut! Rentre à la maison. As-tu une tasse de thé? Même si j'ai pas de thé hier. « Elle est amoureuse des chats. » Oui, ça je ne m'en doute pas du tout. « Amical... » « Frimé avec son animal. » Non, voyons. « Castor vient de partir à la course. » Je ne sais pas trop pourquoi. C'est le facteur qui fait ça ? Ben oui. Ah ben coulons. « Castor, ça va bien ? » « Qu'est-ce que la madame de la poste t'a fait ? » « Là, t'es amoureuse. » « Je pense que Castor, c'est vraiment pas sa tasse de thé. » « Il a revenu sur la maison pour vrai, là ? » « Hiiii ! » « Ok. » « On va retourner avec Faux, je crois. » « Mais invite donc madame Minou à rentrer. » « Mais je ne veux pas raconter des ragots. » « Drôle. » « Faire une imitation. » « Tiens, tout le monde aime ça, les imitations. » « Lâche ton livre. » « Va voir, madame Minou. » « Ah non, 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 non. » « Faire ses griffes. Fais pas tes griffes. Fais pas tes griffes. » « Va t'en pas, madame Minou. » « Ah, il y a les scènes, hein. » « Attends, attends, attends. » « T'es-tu en train de faire blablabla mia 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 mia? » « Attends, il faut que je voye ça. » « Est-ce que c'est vraiment qu'elle est train de faire? » « On l'a manqué, mais je pense que oui. » « Ils sont pas à deux mètres de distance trop trop, je trouve, hein. » « On dirait presque qu'ils s'en vont s'embrasser tellement qu'ils sont collés. » « Oh, est-ce que c'est une romance faute et tu vas me dire qu'elle est madame Minou? » « Oh mon Dieu, je veux savoir. » « En tout cas, ça a l'air vraiment intéressant ce qu'ils disent. » « Pendant que t'as pas sermonné pantoute Castor qui faisait ses griffes. » « Partagez son excitation. » « Non, 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 non. » « Elle rentre à l'intérieur. » « Ok, là, tu t'en vas chicaner Castor, beaucoup des griffes. C'est pas bien. » « Excuse-moi, je vais t'acheter un poteau d'abord. » « Attendez, attendez, attendez de ne pas me paniquer. » « On va mettre un griffoir. » « Je vais prendre le plus petit, là, par contre, parce qu'on n'est pas riche. » « Lui, parce qu'il ressemble à un poteau, un arbre. » « On peut-tu ? » « Tiens. » « Ah, on est encore moins riche, mais au moins il y a un griffoir. » « Désolée. » « Madame Minou, Madame Minou, Madame Minou. » « Amical, on va la complimenter. » « Parce que c'est important de complimenter les gens dans la vie. » « Alors, fais du bien. » « Toi, t'es génial. » « Ouais. » « Ah, mais merci. » « Ouais, exactement. » « Je sens qu'il y a Madame Minou et Ford pour devenir de bonnes amies. » « Il parle de musique. » « Il parle de toutes sortes de choses. » « C'est-tu pas fantastique. » « Ouais. » « Moi aussi, j'aime ça. » « J'aimerais ça me faire de l'argent. » « Mais tu sais, tu sais, en ce moment, avec tout ce qui se passe, il n'y a pas moyen de faire de l'argent. » « Ah, ah, ah. » « Salut, toi. » « Mon Dieu. » « Le quartier est animé aujourd'hui. » « Pourquoi tu ne l'as pas rentrée chez vous ? » « Pourquoi tu la laisses dehors ? » « Même s'il fait soleil, puis c'est les dernières journées de l'automne. » « Rentre là chez vous, avisez à manger quelque chose. » « Non, elle retourne encore lire. » « Coudon. » « Quelque chose qu'elle n'a pas compris, fauve, là. » « Tu peux pas, amical... » « Qu'est-ce qu'elle fait, là ? » « Des pochats. » « Ok. » « C'est bien. » « Madame Minou est en forme ? » « Si je ne voudrais pas ça, en vraie vie, je me posais des sérieuses questions. » « Bon, Madame Minou vient de rentrer. » « Good. » « Ah non, 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 non ! » « C'est quoi, c'est rendu un club de lecture ? » « Voyons, lâchez les livres, puis discusez. » « Racontez une blague sur les hommes politiques. » « Pas du tout, c'est pas... » « Qu'est-ce qu'on peut leur demander ? » « Regardez les nuages, non ? » « Ah oui, on m'a demandé si c'est une sirène, c'est drôle, ça. » « Est-ce que vous n'avez que le poisson ? » « Sentez-vous le poisson ? » « Trouvez-vous que je sens le poisson ? » « Oh, à la table ? » « Oh, ok, on discute à la table. » « Êtes-vous une sirène ? » « Pourquoi je serais une sirène, voyons ? » « Je ne déménage pas tout le temps. » « Voyons, êtes-vous une sirène, vous ? » « Ah oui, ça m'arrive de temps en temps. » « Aïe, 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 hein. » « Les discussions de Sims, c'est si profond à la fois, puis ça ne l'est tellement pas en même temps. » « On aime ça de même. » « Grosse discussion. » « Un cappuccino ? » « Qui boit du cappuccino ? » « C'est pas moi. » « Je dis cappuccino, mais dans le fond, c'est une tasse de café. » « Le soleil. » « Faudrait qu'il rajoute des bulles, parce qu'il me semble que c'est souvent les mêmes bulles qu'on voit dans les Sims quand ils parlent. » « Moi, elle a l'air de se faire une pire amie, c'est le fun. » « Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit Mme Minou ou son amie, mais c'est pas grave, hein. Pas de préjugés, moi, ça ne me dérange pas du tout, du tout, du tout. » « Aïe, aïe, aïe. » « Mais là, c'est pas comme en parlant qu'on va faire de l'argent. » « Voyons, Castor est encore en gros amour. » « Ben ouais, va-tu falloir lui trouver un compagnon de vie, Castor ? » « Ah, bye-bye, Mme Minou. » « Pis l'autre qui retourne l'air. » « Euh, ok, on se calme. » « Ah non, Castor, Castor, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais ? » « Castor est en train d'attaquer une vedette des plans qui m'emmènent en justice. » « Mais voyons ! » « Tout le monde fait des push-ups dans ma ville. » « Ok, ok, lâche pas. » « Ben non, non, mais là, c'est une compétition de push-ups. » « Aïe, 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 ok. » « Pourquoi pas ? » « Au moins, les gens de ma vie sont en forme. » « Pas fauves, en tout cas fauves, on en fait pas tellement. » « Je dois y aller, bye-bye. » « Ok, on va peinturer. » « On peut-tu ? » « Peux-tu ? » « Ah, une pop art. » « On va faire une grosse toile pop art. » « Je suis sûr qu'on va pouvoir vendre ça bien cher. » « Je dis ça, puis finalement, je ne ferai pas gros profit comme la dernière. » « À moins que je la trouve super belle et que je veux la garder, mais je ne pense pas. » « Bop ! » « Ça ressemble à quoi ? » « Il y a du verre, des petits push. » « Je suis désolée, j'avance la vitesse en même temps parce qu'on ne finira jamais. » « Ah non, Castor a pitché une boule de poil à terre. » « Quand je serai riche, j'aurai un aspirateur qui va ramasser les déchets. » « Quand je serai riche. » « Parce que là, ce n'est pas le cas. » « Ah, il faut faire de l'argent. » « Ce n'est pas facile d'être une princesse. » « Une princesse qui ne vit pas avec ses parents. » « Je rappelle, notre princesse faux avec 100% indépendante. » « Elle veut vivre sa propre vie, ses propres aventures. » « Ok, mais là, c'est parce que tu finis toute la peinturée, ta toile. » « C'est vraiment pas beau, honnêtement. » « C'est pas le genre de toile que j'aimerais avoir chez nous. » « Non, 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 non. » « C'est du de la pop art, ça. » « Je ne comprendrai jamais rien, alors. » « Ça me fait juste penser au vieux jeu qu'on jouait. » « Tu sais qu'on était un verre de terre. » « Puis là, il fallait manger des petites bulles pour agrandir notre verre de terre sans remanger notre queue. » « Je ne sais pas si vous voyez de quel jeu je parle. » « Ben là, ma grande fauve, si tu as envie de pipi, va à la toilette. » « Bon, maintenant que je vais vendre ça. » « Oh, un peu plus, un peu plus. » « Un 137$ de plus. » « Ah, je suis empêchée d'aller à la toilette, excuse-moi. » « Comme il y a un bug, tu uses-la. » « Après ça, nettoie la touffe de poils. » « Je ne sais pas pour vous en ce moment, mais dans la vraie vie, mes choses ont tout en train de perdre du poil. » « Il y a du poil, petou, 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 petou. » « Petou, petou. » « À part un qui n'a pas de poils, là. » « Fait que lui, il ne parle pas vraiment, mais les poils, ils perdent. » « C'est la saison de la nuit. » « Allez, ramasse la touffe de poils, ce n'est pas beau. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Pourquoi tu mets ça à côté ? » « Mais tu es une ouille. » « Mais tu es conne. » « Voyons. » « Tu fais quoi, là, tu t'en vas te coucher. » « Fais une sieste. » « Ça va pleurer dans ton lit parce que je t'ai... » « Ben voyons donc, c'est n'importe quoi. » « Aïe, 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 aïe. » « C'est que... » « Ok. » « Mais bon, dodo. » « On fait quoi, après ? » « On va-tu parler à du monde ? » « Ah, il n'y a plus de festival. » « Non, il n'y a pas de festival l'automne. » « Je sais qu'il y a la patinoire qu'on peut patiner. » « C'est une des raisons pourquoi j'ai pris dans ce secteur-là. » « Parce que je veux qu'elle aille patiner. » « Mais je trouve que l'automne, s'il y a juste le truc à bouffe, c'est un peu poche. » « Je vais faire une activité spéciale. » « Mais bon, ce n'est pas grave. » « Bon, l'autre qui fait dodo sur le divan. » « Hey, wow ! » « Ils sont proactifs dans ma maison. » « Tout le monde fait des push-ups à l'extérieur de leur maison. » « Tout le monde dort. » « Oh, c'est l'heure de manger. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « On va-tu mettre le feu à la maison ? » « Il ne faudrait pas. » « Quoi tu manges, là ? » « Un sonnet de jambon au fromage. » « C'est vraiment le téné des pauvres. » « OK. » « Ce n'est pas pour demain, la grosse dinde. » « Salut ! » « Bon. » « OK. » « Longe-toi, tu fais quoi, mon cher Castor ? » « Mange aussi bas. » « C'est... wow. » « Tu te s'en fous l'énergiser, mais peut-être. » « Mais il est comme 9h30 du soir. » « Tu vas faire quoi, là ? » « Toute la nuit, tu vas faire quoi ? » « Je pense qu'on va peindre. » « Oh non, 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 un autre vampire. » « Ça, c'est un vampire à moi que j'ai fait. » « Oh yeah ! » « Bon, une fois, Castor est pratique. » « Regardez ça. » « Attendez, je vais descendre le tout. » « Castor a attaqué la vampire. » « Oui ! » « Castor, le meilleur. » « Castor, le meilleur. » « Oui ! » « C'est un vampire... » « Je l'appelle la vampire guéchar que j'ai faite. » « Ça, c'est moi qui l'ai faite. » « Elle est dans la ville. » « Je l'avais installée là. » « Oh, il n'a pas l'air content. » « On pourrait se faire une amie avec, mais ça reste quand même des vampires. » « Je ne suis pas très friand de tout ça. » « J'aimerais pas ça qu'elle se fasse mordre. » « Fait que... » « Pas de temps, vampire. » « Non, mais... » « C'est quoi le rapport de faire des push-ups devant chez nous ? » « C'est quoi sa journée ? » « C'est un festival de la push-up ? » « Non, mais... » « À un moment donné, c'est que ça va faire... » « Attendez, on va faire une petite photo de tout ça. » « Je pense qu'à chaque fois que quelqu'un va faire un push-up, on va le prendre en photo. » « Il m'en manque deux, mais c'est pas certain. » « Tiens, je t'ai pris en photo. » « Fais des push-ups. » « Go, garde-toi fort, là. » « Faux, fais quelque chose. » « Peinture, occupe-toi, là. » « Non, on se fera pas mordre par toi. » « S'il y en a qui sont intéressés à mon sims ici Vampire Geisha est dans ma galerie. » « Fait que vous pourrez la télécharger sans problème. » « Elle est belle et ténébreuse. » « On les aime chez les vampires. » « Ben, oui. » « Il me semble que tous les vampires sont beaux et ténébreux. » « Si c'est pas le cas, je suis désolée. » « Donc, va-t'en, vampire. » « J'irai pas te voir. » « Vas-y, Castor, monte ici qu'il bosse. » « Tu lui lances de l'amour. » « Il y a 30 secondes, tu l'as attaqué, puis là, tu lui lances de l'amour. » « Yop. » « Ce Castor, je te jure. » « Ben, voyons donc. » « Je ne le suis pas pantoute. » « Bon, qu'est-ce qu'on peinture? » « Oh, c'est simple. » « C'est quoi, cette peinture-là? » « C'est supposé être de l'art ou des mathématiques? » « Je ne comprendrai jamais l'art, je crois. » « Ah, on va pouvoir faire de l'argent. » « 100 pièces de plus. » « Lentement, mais sûrement, on commence à remonter. » « Ah, non, 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 non. » « Je ne suis pas dans le déchet. » « Ouais, c'est remodelé. » « On ne renverse pas la poubelle. » « Non, on ne montre pas plus ses comptoirs. » « Ah, oui, oui, oui. » « Bon. » « Et voilà. » « Chicane-les. » « Chicane-les. » « Chicane-les. » « Qu'est-ce qu'on fait? » « Le sel à la nuit. » « Si tu dormiras pas, c'est sûr. » « Oh, non, t'es fatiguée. » « Bon, mais go. » « Va dormir. » « Bon. » « Bonne chose de faite. » « Tout le monde au dodo. » « Parfait, ça. » « Ça va faire avancer le temps dix fois plus vite. » « Cet espace publicitaire vous est présenté par les Sims. » « Les Sims qui dort, c'est des Sims heureux. » « Le son de 13. » « Caractère de soi. » « Elle est sûre d'elle. » « Je sais qui est sûre d'elle. » « Elle est sûre d'elle. » « Elle est sûre d'elle. » « OK, c'est parti. » « Qu'est-ce qu'il fait, là, le caston, là? » « OK. » « OK, tu nettoies tes choses. » « C'est correct. » « C'est l'automne. » « On va peut-être aller racler, hein. » « On va-t-il racler les feuilles. » « Oh, attendez. » « Je sais ce que je vais faire. » « Pour la dernière journée de l'automne, on va créer un jour férié. » « On va faire un genre d'Halloween. » « Ça ne sera pas pour tout de suite, mais au moins, ça va être programmé. » « Puis, je risque de l'avoir oublié depuis ce temps-là. » « Mettre des déguisements. » « Mettre des déguisements. » « Thème, jour des récoltes, printemps effrayant. » « Halloween. » « Halloween. » « Je ne sais pas pour vous, les amis en Europe, mais ici au Québec, ça s'annonce qu'on va annuler l'Halloween avec tout ce qui se passe. » « Il y a déjà des viols qui l'ont annoncé. » « C'est juste un peu triste pour les enfants. » « Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. » « C'est la vie. » « C'est 2020. » « 2020 est parti pour nous faire chier jusqu'à la fin. » « Bref. » « OK. » « Halloween. » « C'était. » « Là, on est ici, hein. » « Puis, Halloween va être là. » « Fait qu'on va avoir aussi d'autres trucs. » « C'est quoi ça ? » « Plein d'autres affaires à faire durant le mois. » « Puis, on voit déjà que Noël et Jour de l'An étaient instaurés. » « On mettra d'autres fêtes. » « Ouais. » « OK. » « Tu te lèves les mains. » « C'est parfait. » « Ça, ça veut dire quelque chose. » « Je le sais. » « On va. » « On va. » « On va. » « Quand ça va être proche de l'Halloween, » « Parce que j'ai le kit Halloween, là, des Sims. » « Un des premiers kits qui est sorti. » « Puis, on peut sculpter une citrouille. » « Fait que quand on se reproche de l'Halloween, » « Je mettrai la table de construction à citrouille. » « Puis, on fera nos propres citrouilles. » « Puis, on décorera la maison. » « Ça, par contre, c'est poche. » « Parce qu'il y aurait dû faire une activité comme l'ajouter, » « Soit avec saison ou Halloween. » « Vraiment, l'activité, aller au champ de citrouille. » « Chercher sa citrouille. » « Bon, c'est populaire au Québec. » « Je ne sais pas sur le reste de la planète, » « Comment ça se passe, Halloween. » « Mais ici, je sais que... » « Moi, je vais depuis que je suis jeune. » « On va vraiment au champ chercher sa citrouille. » « Puis, c'est le fun parce que ça fait une belle journée dehors. » « Dans le fond, c'est la campagne. » « Fait que tu as la ferme, les animaux, puis tout ça. » « Tu ramasses ta citrouille. » « Puis, tu sais, les citrouilles, c'est le fun parce que tu as ça. » « Mais tu as des autres genres de curbitacées, de courges que tu peux acheter pour faire des potages, puis tout. » « Puis, je vais vous mettre une photo à l'écran des citrouilles que j'ai prises cette année très thématiques. » « Je les ai appelées mes petites citrouilles du COVID. » « Donc, à chaque année, on change. » « Des fois, on prend des blanches. » « Des fois, on prend plus des grosses oranges. » « À chaque année, on a une petite thématique, tout ça. » « Puis, je pensais que ceux-là, cette année, étaient vraiment très thématiques. » « Donc, ça aurait dû être ajouté au jeu. » « Aller chercher sa récolte. » « Comme à Noël, moi, je l'ai fait. » « Vous allez voir, quand ça va être le temps de Noël, je vais l'installer sur un terrain de ma ville. » « Mais j'ai fait un marchand de sapins de Noël, parce que je trouvais que c'était une belle activité. » « On devrait avoir la même activité, genre couper son sapin ou aller au marché. » « Tu sais, le festival, comme on a, comme on était tantôt du mot, mais là, c'est genre le festival de Noël. » « Fait que tu sais, tu y vas, tu as un monsieur d'exemple en Père Noël que les enfants peuvent aller voir. » « Tu as ton petit vendeur de sapins que tu peux aller voir et lui acheter du sapin. » « Puis en même temps, tu as, mettons, le petit restaurant de chocolat chaud et tout. » « Tu sais, j'aimerais ça qu'au pire, il fasse un, soit un ajout gratuit ou qu'il donne la chance. » « Tu sais, oui, parce que je peux piner de même un festival, mais créer un festival, comme je parle. » « Puis tu sais, ça lui met une grosse pancarte. » « Cette semaine, ce sera le festival, mettons, de Noël. Rendez-vous à telle place, parce que c'est moi qui l'aurai créé, puis partagé, mettons, dans la galerie pour que les gens téléchargent. » « Ça, ça serait cool qu'il y ait, je suis, à un moment donné, parce qu'il y a plein de petites fêtes de même personnel ou dans une ville ou dans un pays. » « Tu sais, que, maintenant, je ne sais pas, la Hollande. » « La Hollande, mettons, qu'ils ont un festival bien à eux, mais qu'ils aimeraient ça le faire partager aux autres. » « Ça pourrait être cool. » « Fait que, tu sais, nous autres, on voit, à un moment donné, on télécharge des terrains aléatoires avec des festivals. » « Puis, mettons, là, ce serait le festival du Cucurico de quelqu'un, d'un autre pays. » « Bien, tu sais, on pourrait y aller, puis, en même temps, ça nous ferait découvrir, puis voyager. » « Je me suis un peu égarée, hein, du Let's Play, mais j'avais cette grosse idée-là dans la tête, puis ce serait le fun, un ajout de tout ça dans les cimes. » « Je suis sûre que ce serait le vendeur de pouvoir faire partager nos choses. » « Donc, alors, si y'en a encore, je suis vraiment découragée, je suis vraiment tannée. » « Tu peux-tu faire autre chose que lire ? » « Tu sais, il n'y a comme pas de glissant de rien. » « Tu sais, qui... » « Attends, je joue dans les feuilles. Je vais venir jouer dans les feuilles. Laissez. » « Allez, rapido per resto. Lâche ton Christie de livre, puis viens, attends. » « Bon, oui, jouer dans les feuilles. » « Jouer dedans, pas les brûler. » « Jouer dedans, joue dans les feuilles. » « Ouais. » « Ça, c'est cool, jouer dans les feuilles. » « Saute dedans, fais quelque chose. » « Non ? » « Non, OK, mais laisse pas jouer dedans, ce que tu fais. » « C'est juste sauter autour, là. » « Ah ! » « OK, mais regarde, c'est-ce quoi ? » « Non, pas jouer dedans. » « Brûle-le. » « Ah ouais. » « Brûle-le. » « On va prendre une belle photo de ça. » « Je vois que tu joues dans les feuilles. » « Mais je veux que tu brûles les feuilles. » « As-tu fini de jouer dans les feuilles ? » « OK, c'est parti. » « Ouais. » « Ouais. » « Ah non, 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 non. » « Elle est en feu. » « Ah, en feu. » « Je pensais qu'elle était peut-être. » « Pour aller à la vignette. » « Là, je la vois en feu. » « Oh non, brûle-le pas. » « Brûle-le pas. » « Ah, que ça aurait été ridicule. » « Qu'elle parte en feu, puis je la perde déjà, là. » « Le let's play aurait été fini. » « Fini, 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 fini. » « Faut que j'arrête de prendre des photos, j'en prends même trop. » « Oh, ça c'est une autre madame. » « Salut. » « C'est en vous, là. » « OK, tout le monde s'est réuni, là. » « Elle a pas frais dans T-shirt, là. » « C'est quand même l'automne, là. » « On a pas de température, mais il doit pas faire chaud chaud. » « Hein. » « Il fait frais. » « Hum. » « C'est venteux, en plus. » « Qu'est-ce que tu bois ? » « Oh non, c'est la revanche du petit cupcake aux carottes. » « Oh non. » « OK, elle a tout mangé. » « Parfait, on passe à autre chose. » « Oh non, pas le téléphone, s'il te plaît. » « Va parler avec madame ici. » « Viens parler à ça. » « S'asseoir. » « Salut. » « Alors là, elle est snob, hein. » « C'est en vous, toi. » « Où vas-tu ? » « Ah, parce que c'est encore en train de brûler, ça. » « Ça peut-tu faire partie... » « Ça serait drôle que ça parte la ville en feu. » « Ah ! » « Wow. » « Ben oui, c'est fascinant. » « Il me semble qu'il s'est répassé de palpitant aujourd'hui dans notre épisode. » « Là, on a fait des push-ups. » « C'était plutôt drôle. » « On a guéri Castor. » « Mais à part ça, il n'a pas eu le... » « Pas de feu. » « Je ne peux pas en parler. » « Tu sais, elle n'a pas mis le feu à sa cuisinière. » « Il va falloir rajouter un peu de piquant. » « Je pense qu'il va falloir que je rajoute plus de sims. » « C'est un peu plus spécial. » « Parce que là, j'ai l'impression que c'est des nobody qui viennent. » « Puis que... » « Ce n'est pas vraiment ça qu'on veut. » « Mais je ne dis rien contre les gens du peuple dans le royaume. » « Mais là, mon objectif, c'est de trouver un moyen de faire de l'argent sans travailler. » « Parce qu'on n'a pas le temps d'aller travailler. » « Parce que ça serait plate pour vous aussi. » « OK, 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 OK. » « On va aller, on va aller, on va aller... » « Qu'est-ce que je peux faire ? » « Je peux aller pêcher. » « On va essayer d'aller pêcher. » « Ça vous tombe-tu ? » « On va aller pêcher. » « On pourrait aussi garder des poissons. » « Les accrocher aux mains. » « Ça pourrait faire de la déco. » « Intéressant, intéressant. » « OK. » « Je vois la chienne. » « OK. » « Go, pêche. » « Pêche-nous aux poissons. » « On peut les vendre, les poissons ? » « Je pense que oui, on peut les vendre. » « Est-ce qu'on les vend ou on les mange ? » « Ah, c'est Juliette Minou ! » « Je me demandais si elle ne voulait pas... » « Ouais, ouais, viens-t'en. » « OK. » « On s'en va avec elle, je ne sais pas trop où. » « Oh yes, on est chez Madame Minou ! » « La maison Madame Minou n'est pas finie, par contre. » « Jugez-moi pas. » « Je vais tout vous présenter les animaux de la forêt qui vivent avec Madame Minou. » « OK ? » « On a ici un lynx. » « Il est beau, hein ? » « C'est pas moi qui l'a fait, par contre. » « Lui, je l'avais trouvé sur Internet. » « Parce que celui que j'avais fait n'était pas aussi détaillé que lui. » « Fait qu'on a un lynx. » « On a ici un licoï qui est une sorte de chat garou qui commence à être très tendance et populaire. » « Ensuite, on a les grosses fesses de fauves. » « C'est une blague. » « Ne partez pas en courant. » « Non, attendez. » « Là, ça ne marche plus. » « On a ici un puma. » « Le puma, ici. » « On est les traditionnels ratons laveurs parce que c'est cute, un raton. » « On a Écureuil, qu'on avait vu tantôt. » « Et on a mon ami, la Moufette. » « Ouais, Moufette, Moufette, Moufette. » « Donc, ce sont les ennemis de la forêt qui vivent avec Madame Minou. » « C'est cool, hein ? » « C'est Madame Minou. » « Oh, je ne vous ai pas montré Ratatouille. » « Oh, c'est mes petits ratatouilles. » « Ratatouille dans ma galerie, hein, si ça vous intéresse. » « Ratatouille. » « OK, je sais que c'est un chat, là, mais pas grave. » « Ah, c'est Ratatouille. » « Ouais ! » « Oh, attendez, v'as-y. » « On fait toi de pipi dessus. » « Oh, regardez tous les animaux. » « Bonjour Madame Minou. » « Il y a du monde à la messe. » « Poup-poup-poup-poup-poulouloulou. » « Ça en enferme, du monde. » « C'est qui ? » « Un écureuil. » « Avui que c'est cool quand même. » Ce serait le fun d'avoir des vrais animaux sauvages. On a Destination Nature qui présente un petit peu, je trouve, les forêts québécoises. Oui, de temps en temps, on voit un pic de bois. C'est cool. Mais on ne les a même pas encore. Puis les plumes de décoration. On ne peut même pas croiser un cerf, un orignard, quelque chose. Ça, c'est un peu triste. Je pense que niveau animaux, il y en avait bien plus à croiser dans jeûne que dans nature. Mais nature, c'est un des premiers qui a sorti. Ça fait qu'on va lui laisser une chance. Mais quand même, oups, fauve. Hein, c'est qui le beau gentleman qu'il y a là? Salut, t'es qui toi? Victor Fink, c'est pas moi qui l'a fait lui. Salut les chats, les chats, les chats, les chats, les animaux. Peut-être que moi c'est tout des chats, mais c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Hein, un licoïs, lui c'est un vrai chat par contre. Au début, je voulais faire Madame Inoue avec plein de sphinx. C'est parce que j'ai un sphinx à la maison. Et je me dis, ben non, c'est une princesse bûcheronne. Elle vit dans la nature et il faut des animaux de nature autour de lui. Fait que, pour ça, j'ai décidé de faire Madame Minoue que Madame Minoue ait plein d'animaux sauvages. Ils sont en fait des animaux. Fait que, ce qu'on va faire, on va se laisser ici avec Madame Minoue. On va se retrouver la prochaine fois avec Madame Minoue et ses animaux. Puis, dans le fond, c'est une petite épisode de tente. Je ne sais pas si grand-chose, mais ce n'est pas grave. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Fait que, nous, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, un jour, peut-être. Voilà, c'est dit. Bye!